Il va se passer plein de beaux événements tout le long du circuit. Est-ce que vous sentez la terre sous vos pieds ? Oui ! Est-ce que vous pouvez frapper la terre de vos pieds ? Est-ce que vous pouvez sauter et prendre l'énergie ? Alors merci de de plus en plus nombreux à cette marche. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens qui vont marcher pour la même cause. Le 15 mars, il y a des millions de jeunes qui vont faire grève suite à l'appel d'une jeune suédoise qui dit que rien ne sert d'étudier sur une planète dévastée. Depuis 50 ans, des scientifiques nous alertent sur l'impossibilité de continuer avec un même modèle sur une planète finie, fragile et complexe. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement inquiet de la tournure des événements sur cette planète. On ne va pas vous redire en détail les chiffres et les catastrophes en cours ou à venir. Climat, extinction des populations animales et végétales, désertification, destruction des forêts, des essuves, des océans, raréfaction de l'eau avec des migrations et des guerres, des famines que cela peut entraîner si on continue cette lancée. Le dernier rapport du GIEC annonce que nous avons un an et demi à deux ans pour faire volte-face avant d'entrer dans des effondrements irréversibles et incontrôlables. Il y aurait de quoi être désespéré en se disant qu'on n'y arrivera pas, qu'il est trop tard, ou que ce système qui a prouvé son injustice, son inefficacité et sa nocivité est malgré tout soutenu par des puissances politiques et financières qui nous semblent inébranlables. À l'image des nouveaux présidents climato-sceptiques, Trump ou Bolsonaro au Brésil. Mais si vous êtes aussi aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez une part d'espoir. Est-ce que vous pouvez pousser un cri d'espoir ? Une part de révolte qui vous pousse à agir. Est-ce que vous pouvez pousser un coup de révolte ? À vous battre à votre niveau. Un autre monde est possible. Un autre monde est déjà en route. Un autre monde est déjà là, prêt à pousser sur le décombre de l'ancien système qui va probablement s'effondrer. Vous avez sûrement déjà commencé votre part de colibri par des gestes quotidiens, en consommant, en déplaçant différemment, en mangeant moins de viande, en soutenant des associations ou des mouvements. Vous avez pu en contacter certains tout à l'heure sur la place et vous pourrez continuer une action avec l'une ou l'autre après. Il va falloir mettre ces actions en réseau et nous pourrons commencer à mettre l'ancien système hors circuit et à rallier de plus en plus de gens à un fonctionnement plus solidaire et plus prospère qui a déjà fait ses preuves à divers endroits du monde. Il y a déjà des milliers de villes en transition avec une autre agriculture, des entreprises basées sur l'économie circulaire, le recyclage, un autre système monétaire qui favorise l'économie locale et pas la spéculation financière. Ouais ! Une autre éducation basée sur la coopération et pas sur la compétition. Chez nous, des alternatives sont déjà opérationnelles, on vous en parlera tout à l'heure. La monnaie locale, la FEV, va être un service dès avril. Elle permet de relocaliser les échanges. De nombreux agriculteurs sur la région sont convertis au bio. En colford est-il que la spéculation immobilière soit régulée pour leur laisser des terres et de l'eau à des prix abordables. Il existe de plus en plus de magasins de distribution équitable, la COP sur mer, juste derrière. Il existe des banques équitables comme le Crédit Coopératif, il existe des réseaux de distribution d'énergie renouvelable comme Enercop. C'est un signal fort à faire passer aux élus, aux industriels et aux financiers. Nous sommes prêts à changer. Nous avons des solutions équitables, viables et créatrices d'emplois. A eux de soutenir ces initiatives et solutions locales et de les rendre possibles et accessibles à tous, tout en se désengageant de façon déterminée des voies qui ne sont plus viables ni acceptables à long terme. C'est un nouveau lobby de conscience qui émerge et qui offre une alternative vivifiante aux lobbies industriels et financiers. A nous de porter haut et fort et partout la voix de ce lobby citoyen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada